Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'annonce. Alors cette nuit, il y avait le Jump Fiesta au Japon, en Asie, donc on a eu pas mal d'informations. On va faire un petit débrief tout de suite. Il est tôt les gars. Allez, on peut y aller. Donc déjà, il y a eu le nouvel anime Yu-Gi-Oh qui a été annoncé, donc ça sera Yu-Gi-Oh 7. Graphiquement, que dire ? On est vraiment sur un nouveau genre. On quitte un petit peu tout ce qu'on a eu, ça ressemble un peu à Zéal. Le personnage principal, Hugo, aura 11 ans. Donc ça, c'est vrai qu'on retombe un petit peu sur un petit collégien, etc. De toute façon, après, Yu-Gi avait à peu près cet âge-là au début de Yu-Gi-Oh. Graphiquement, il faut... J'attends de voir, parce que c'est vrai que c'est un tout nouveau style. Je vais vous mettre 2-3 images. C'est bien, il faut innover. En tout cas, même si le style ne vous convient pas, on ne peut pas dire que c'est pas bien fait, parce que c'est très joli, dans un style différent, mais c'est très joli quand même. Donc voilà, à voir un petit peu comment va se dérouler cet anime, si ça va être assez mature, si ça va être un peu plus enfantin. On verra bien. De toute façon, on sait très bien que peu importe l'âge du héros dans Yu-Gi, il y a toujours une sorte de maturité dans les enjeux qui sont dans l'anime. Donc on verra bien ça. Deuxième point, le rush duel qui a été annoncé avec des nouvelles cartes. Donc ça ressemble. On n'a pas trop d'infos pour l'instant, mais dans le trailer, de toute manière, on voit en fait un disque de duel avec trois slots. Donc on pense à du speed duel. Donc est-ce que ce seront des cartes spéciales dédiées au speed duel ? Est-ce que ça va être un rush duel ? Ça va être complètement nouveau. Ils vont remodeler un peu le speed duel. Ça, malheureusement, j'ai farfouillé un peu. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Il n'y a pour l'instant pas d'infos. Donc on reviendra dessus le moment venu. Et dernier point quand même assez important, c'est le nouveau master rule. Donc le master rule, comme vous le dites. Le master rule, comme vous le savez, on est au master rule 4 aujourd'hui. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une grosse modification dans Yugi, je pense au pendu, je pense à l'arrivée des links, il y a un changement de master rule. Donc ce sont les règles qui seront applicables en OCG à partir du mois d'avril. Très probablement, même si, attention, l'information est à prendre des pensées très probablement en septembre en TCG, donc chez nous. Nouveau master rule qui dit que finalement, on fait un retour en arrière. Pour faire des invocations de l'extra deck, donc synchro, Xyz, fusion, et on n'aura pas besoin d'avoir de flèches de monstre lien. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a la zone monstre extra, et puis il faut que des flèches pointent pour pouvoir faire des invocations de l'extra deck. Et bien c'est terminé pour les Xyz, les synchros et les fusions. Le principe restera toujours le même avec les cartes liens et avec les cartes pendules, sinon ma pendule, de toute façon, ça aurait été vraiment beaucoup trop fort, comme à l'époque avec Performapal, etc. Donc, ouais, ça change un petit peu. Donc on imagine des decks Zodiacs revenir un petit peu, s'il y a un des bannes de Dridan très prochainement. Les decks Fluffal, tous ces decks un petit peu sympas, même tous les decks qui tournent à base de fusion, je pense notamment à une box mate knight, qui n'aura plus besoin de sa zone extra et de ses liens pour poser mes Kaba, Magellinica et compagnie. Donc ça promet des changements vraiment, vraiment très, très brusques, on va dire. Alors bien évidemment, de toute façon, je pense que la banlist s'occupera de... Il y aura une très, très grosse banlist avant l'arrivée de cette Master Rule en TCG. Mais voilà, je voulais vous annoncer un petit peu tout ça, donc n'hésitez pas à aller parfouiller sur le site Empire Lama, qui est géré au niveau rédact par Yuheri Sama. C'est très complet, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Moi, je tenais à vous faire cette petite vidéo pour pouvoir parler avec vous, pour pouvoir en échanger. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous donner mon ressenti à moi avant de vous laisser. L'anime, même si je ne suis pas fan des graphismes, parce que pour moi, c'est trop enfantin. Enfin, après, j'ai 30 balais, tu vois, maintenant. Donc, non, mais ça ressemble un peu trop à ce qu'il se fait avec Pokémon, avec Beyblade, etc. Donc, je comprends le concept. Yuugi, c'est un monde très adulte, surtout au Japon, où la moyenne d'âge, c'est 25-30 ans. Et là, peut-être qu'ils veulent toucher une population un peu plus puérile, un peu plus jeune. Donc, pourquoi pas ? Et avec ces graphismes-là, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Je ne sais pas, mais bon, de toute façon, on verra bien. Je conseille de toute manière d'attendre de voir l'anime avant de faire des réflexions. C'est vrai que ce matin, j'ai parcouru un petit peu Twitter et je voyais des gens contents, des gens mécontents. Les gens mécontents, comme d'habitude, en bon français, on critique sans avoir vu. Mais bon, ça, c'est une chose. Pour ce qui est du Rush Duel, écoutez, ouais, j'aurais préféré, franchement, une amélioration du Master Duel. Enfin, une amélioration, une nouveauté dans le Master Duel. On était sur quelque chose de bien avec les liens, on aurait pu imaginer quelque chose d'autre. Maintenant, OK, pourquoi pas avoir, de toute façon, vu le manque d'infos, ce que sera le Rush Duel. Mais a priori, ça sera vraiment dédié sur un mode Speed Duel. Vu que, comme je vous répète, sur le trailer qui dure une minute vingt, sur les photos que je vous mets, on voit un disque de duel avec trois slots. Donc, ça nous fait penser étrangement au Speed Duel. Et pour finir, le Master Rule, le Master Rule, je suis un peu plus... Autant, je me dis, c'est cool, parce qu'au niveau diversité, il y a plein, 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 plein de choses qui vont pouvoir se faire et qui vont revenir. Des decks qui étaient dépendants des Links aujourd'hui, ne le seront plus forcément. Même si, maintenant, les Links, c'est une méthode d'invocation qui permet de faire des choses vraiment incroyables. On pense à Hippie, Mascarena, etc. OK, pourquoi pas. Mais, je ne sais pas. Il faut que j'attends de voir, même si je pense qu'en soi, c'est une bonne idée. De toujours contrôler une méthode d'invocation lien. De toujours avoir une mécanique lien. Une mécanique lien qui va très bien comboter avec Pendule, du coup. Et une mécanique synchro qui va peut-être faire revenir les decks synchro. Vraiment, les decks synchro Steel Fight 10. Les decks vraiment un petit peu laissés de côté. Je pense notamment à Peluchimal. Peluchimal qui joue énormément sur des fusions et qui n'a pas spécialement de ressources pour faire des liens. Même si on avait trouvé quelques loupes. Des decks comme Peluchimal vont revenir. Ce sont des decks surprenants à OTK. Ça peut être intéressant. Je pense à Invoct. Invoqued, tu avais besoin de poser ton mécan bas. Tu posais ton mécanique en lien. Tu étais bien. Là, tu n'as plus besoin de faire tout ça. Donc, tu vas certainement gagner en ressources en consistance au niveau de ton deck pour pouvoir te concentrer sur tes fusions. Je pense notamment aux arrivées des fusions, des nouvelles fusions dans les decks Dark Magician. Je pense que ça promet. Je pense que ça promet. Donc, de toute façon, n'hésitez pas à les taper pour ceux qui sont sur Twitter. Vous savez, dans la barre de recherche, vous mettez hashtag YuGiO7. Et puis, vous allez avoir tous les feeds, tous les échanges et les conversations de différentes personnes, dont moi. Forcément. Donc, Rio Eric a été très, très actif. Comme d'habitude, salut à toi si tu regardes cette vidéo sur les réseaux. Et que je remercie de son implication là-dessus. Et puis, de nous donner aussi son point de vue. Donc, voilà. N'hésitez pas à réagir et à commenter ce que vous en pensez de manière constructive. Si c'est pour me dire que c'est nul, ça pue la merde. Ok, tu as le droit d'avoir ton avis, mais il faut que ce soit un minimum constructif. Je veux dire, moi, je ne suis pas convaincu pour l'instant de l'animer. Mais j'ai mis des réserves en attendant de le voir. Parce qu'il faudra voir les quelques épisodes avant de pouvoir se prononcer. Donc, voilà. Les toutes critiques constructives sont les bienvenues. En attendant, on se retrouve dans quelques jours pour la fameuse vidéo. La meilleure extension de l'année 2019. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Si je n'ai pas tourné de vidéo avant Noël, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année et un très bon Noël. Profitez, passez un bon moment avec vos proches. J'espère que vous n'êtes pas seul et que vous allez passer de superbes fêtes. Et puis, moi, je serai avec ma maman, comme d'habitude. Donc, voilà. Nous, on se retrouve très prochainement. C'était Youbel. Ciao.